Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la Chivéa. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux don de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci d'être encore là présent pour écouter la parole du Seigneur à l'heure de l'école de dimanche. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. La prise en charge des personnes âgées est le thème qu'on avait entamé et nous le terminons aujourd'hui. Nous allons lire dans août 2, verset 11. Verset 11 On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Mais il faut que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel Dieu qui fait tout l'année de l'Éternel. Sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Mais il faut que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et elle dit Oh, que je trouve grâce à tes yeux mon Seigneur. Oh, tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, boise ta route. L'un de l'autre fait, il met la boise de ta route. Approche, mange du père et trempe ton père dans ton morceau, dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Elle s'assit à côté des moissances. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Elle se leva pour glaner. Donnant des ordres à ses serviteurs. Et il y a une boise de ta route. Quelque glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit et que je vous ai dit que je vous ai dit et que vous vous ai dit que je vous ai dit pour elle, des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire le reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y a eu environ un effet d'orge. Elle n'est pas d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et elle est venue dans la ville. Et elle n'est pas de tourner sur la ville. Et elle est à l'enquête d'ailleurs. Il y a eu une église très émouvante. Une histoire très émouvante. Mais elle est à l'enquête de tout cela. Elle est en train d'être plus tôt. Il s'agit d'une moua vit qui a choisi de servir une personne âgée du troisième âge. Elle est à l'enquête de nos enfants. Et elle est à l'enquête de se faire. et la bible nous dit qu'à cause de sa disponibilité de servir cette personne du troisième âge elle fut béni et le propriétaire du chambouaz l'a même béni en disant au verset quand nous lisons le verset 12 11 et 12 surtout que l'éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel le dieu d'israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier voilà et elle trouva grâce aux yeux de bois et aux yeux de l'éternel qui la consola vous bien aimé dans le seigneur nous parlons des bénédictions des avantages qui sont liés à la prise en charge des personnes âgées nous allons dire qu'une personne âgée la semaine passée est celle dont à cause de son âge avancé ne peut plus exercer une activité lui permettant de souvenir à ses besoins substantiels nous allons dire que l'éternel peut se retrouver dans notre famille, dans l'église, à côté de nous elles peuvent se retrouver dans notre famille, dans l'église, à côté de nous elles peuvent se retrouver dans notre famille, dans l'église, à côté de nous et pour les prendre en charge nous pouvons le faire sur le plan matériel financier comme sur le plan moral spirituel nous pouvons leur acheter un vêtement, nous pouvons payer leur loyer, nous pouvons payer des médicaments pour eux nous pouvons payer mes parents, nous prenions des bavis, leurs sociétés, nous ne déposons pas nous pouvons payer un vêtement qui ne visque plus propre nous pouvons payer pour bugs et les bavis west un grand moral spirituel des premiers acteurs nous pouvons payer à 6 reais nous pouvons payer des millions de край half, ils comprennent bien à lui nous ne pouvons난 pas ou jouer ou immédiatement nous pouvons payer même comment il yасти l'如果 fim inappropriate de les dizendo intercédé pour eux en présent entamant les avatars la crise en charge des personnes âgées c'est ça qui nous a conduit de lire le livre de route et nous voir comment cette mohabite a été béni et c'est ton même être la cèdre de la vie la cèdre du seigneur jésus et j'ai bien qu'on venait à l'équipe et moi bien on vit à la touille par format de demain là et maouille à l'épreuve et il y a même à la base d'avis de peu maman et au vase ou kaka bas ou n'y a pas ton yé sous christophe maman l'entil en ont pas y est à manier dix mois c'est autre chose et accompli courageusement la parole de dieu en prenant soin d'une personne âgée et qu'il y ait soit un peu dit de oubli boyer ont été à foyer on aime à bia c'est qu'elle se retrouve dans la lignée du l'oxygène chez nous va pour l'occu le dj pour l'eau dont on a bien retrouvé ce christophe du diamètre les avantages liés à la prise de la prise de la personne des personnes âgées la prise en charge des personnes âgées sont énormes mais il y aura pas que les vidéos ne l'écartent jamais pas plus que l'on ne gare de diola au son bon en faveur des personnes âgées n'améga de diola cela rend une vie heureuse et n'amène au pas bien d'une espérance de vie prolongée et on est venu au gata n'ouakbé à vide et la vie heureuse naomi la chronique parce que route l'a accompagné la soutenue à pris soin d'elle jusqu'à la fin de celle qui devait mourir prématurement n'a gamaï gâte ou pata parce qu'elle ne pourrait même plus cultiver il ne pourrait plus rien faire pour se nourrir à la maga mais à cause du soutien de route elle a pris une vie heureuse elle a même eu un petit enfant qu'elle a reçu sur ses jambes et c'est ce petit enfant qui est devenu l'ancêtre de jésus-christ et grâce au soutien et à l'aide de la jeune fille tsunamite david a vécu une vieillesse heureuse non seulement il a eu une vie prolongée mais une vie heureuse parce que la bible dit qu'elle entretenait elle prenait soin de la vie et il n'a pas besoin de l'aide de la vie il n'a pas besoin de dire 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 bénédiction pour cette la personne qui s'occupe des personnes du troisième âge nous venons de voir les bénédictions liées à la personne âgée elle-même maintenant c'est lié à c'est à un frère à un homme bien une personne qui prend en charge ce qu'ils sont vidéo à de goût sur maintenant à mes intentions le docteur d'homme et à mes gars de bianto à il est dit dans ephésiens 6 verset 1 et 2 est fait surtout par l'état d'eggou qu'il n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas besoin de tu l'a pas besoin de dire qu'il n'a pas besoin de dire qu'ils soient heureux de vivre nous sur la terre pour vous médite pour le recommander ici aux enfants d'honorer le de prendre soin d'eux de prendre en charge et ainsi le faisant et tout yorau mer célébré ce qui en découle une vie longue à faire que tu sois heureux et que tu vis l'instant sur la terre Quand tu prends soin de tes parents Du troisième âge Ou bien d'une personne du troisième âge La prière et la bénédiction de cette personne T'accompagneront Mais non, il continue, il est un peu Il est un peu de douleur, il est un peu de douleur Il est un peu de douleur parce qu'il sait que si tu es béni Tu viendras prendre soin d'eux Oui, il est un peu de douleur Il est un peu de douleur Il m'a demandé à Dieu de te donner une longue vie La Bible dit que celui qui fait cela Il sera aussi heureux Mais ta vie sera heureuse Parce qu'il continuera ces personnes âgées Continuera toujours par prier Mais aussi Dieu de te protéger Au bénéficier de la protection divine Lorsqu'on pense à une personne âgée Et Dieu n'évitera pas de nous exaucer Il nous exaucera Il nous bénira La bénédiction morale, matérielle et financière nous accompagnera Il nous bénira Bien aimé dans le seul celui qui prend en charge est les personnes du troisième âge de mère, un chrétien, un enfant, un homme péli en conclusion, on voit que la prise en charge des personnes âgées est une recommandation de Dieu et ceux qui respectent cet ordre héritent de Dieu de merveilleuse bénédiction et ceux qui respectent cet ordre héritent de Dieu de merveilleuse bénédiction que devons-nous retenir ? les personnes âgées ont besoin d'une prise en charge matérielle financière, morale mais aussi spirituelle on dit qu'il n'y a pas besoin d'une personne âgée de Dieu, il n'y a pas besoin d'une personne âgée, il n'y a pas besoin d'une personne âgée que faire ? nous prenons en charge les personnes âgées il n'y a pas besoin d'une personne âgée de Dieu, un verset à mémoriser c'est le verset de 1 Timothée 1 verset 5 1 Timothée chapitre 5 verset 8 un Timothée chapitre 5 verset 8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a venu la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu ne donnes pas à manger à ton père, à ta mère, à ton homme, qui est déjà âgé. Alors que tu as les moyens, tu te dis chrétien, non, c'est que tu as venu la foi, et que quelqu'un qui d'aime est mieux que toi. Voilà, c'est le commandant d'obéir à cette parole, en étant interpellé par le bien-être des personnes âgées. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier pour vous, et que Dieu vous accorde la grâce, les moyens nécessaires de prendre soin de vos parents, de vos oncles, de vos familles, des fraîcheurs en Christ. Si vous ne tentez pas, c'est que le seul à dire que l'homme ne s'appelle pas. Notre père et notre Dieu, quiconque a écouté cette parole, est prêt à obéir, est prêt à obéir. Je prie de le bénir. Je prie de le bénir sur le plan spirituel, le moral, le intérieur et le financier. Seigneur, quiconque s'est sacrifié, aidez son parent, aidez le Seigneur son cohabitant, soutenir un frère, une soeur dans l'église, après son âge avancé. Oh, Dieu selon ta parole, bénis-le, bénis-le, dès que tu as béni l'auteur, a permis l'ouvrage de ses mains, bénis-le sur le plan spirituel, dorme la santé, sentez-le le mort d'amour, lance la vie heureuse, maintenant accompli ta femme. Je prie de le bénir, Seigneur, Dieu de grâce, tout le monde te respecte. Papa, il est en train de me dire qu'il n'y a pas de pommage, il n'y a pas de pommage, aidez le Seigneur, Dieu. Je vous le dis, je dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, Dieu vous bénisse. Je vous le dis, que sa grâce soit avec vous. Amen. C'était l'école de dimanche, sur la fréquence de l'espérance, Jésus vous aime, présenté par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.